coucou les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur douceurs et saveurs de manou aujourd'hui on va faire des recettes de beignets blancs avec du sucre dessus il y a déjà la recette sur ma chaîne mais dans cette vidéo là je ne laisse que les inscriptions écrites et j'ai reçu beaucoup de messages de personnes disant qu'elles n'arrivaient pas à tout lire et qu'elles préféraient une vidéo dans laquelle j'explique mieux donc voilà on y est aujourd'hui très très peu d'ingrédients pour cette recette 300 grammes de farine 300 ml d'eau tiède la moitié d'une cuillère à soupe de levure sèche boulangère à moitié d'une cuillère à soupe de sucre et du sel le sel je le rajoute déjà à la farine pour la température de l'eau il ne faut pas que l'eau soit chaude il ne faut pas aussi que l'eau soit trop froide dans les deux cas la levure ne prendra pas il faudra que l'eau soit tiède donc vous prenez de l'eau chaude vous rajoutez de l'eau froide et quand vous mettez votre doigt vous devrez sentir que l'eau est chaude mais qu'elle ne vous brûle pas du tout donc à l'eau je vais rajouter le sucre le sucre il aide à activer la levure et je viens rajouter aussi la levure je fais le mélange et je laisse reposer cinq minutes pour que la levure s'active bien au bout de cinq minutes vous voyez les bulles qui sont sortis sur la levure c'est à dire qu'elle est prête je viens maintenant l'ajouter à farine je ne rajoute pas toute l'eau je vais commencer par battre la farine au fur et à mesure je verrai si j'ai besoin de plus d'eau ou pas donc pour battre la farine moi j'utilise toujours la main c'est le meilleur moyen pour moi comme ça on sent la texture de la pâte et on sait si la pâte est prête donc la pâte il faut très bien la je vous montre la texture que j'ai obtenu j'ai utilisé pratiquement tout l'eau j'étais à 300 millilitres et là il ne me reste il me reste moins de 50 millilitres d'eau donc une fois que vous avez obtenu une pâte bien homogène il suffit juste de recouvrir avec un torchon propre ou un film alimentaire et réservé dans un endroit chaud de la maison moi en ce moment il fait 12 degrés là où je vis donc il fait assez froid dans la cuisine j'ai donc préchauffé mon four pendant dix minutes ensuite je l'ai éteint je l'ai préchauffé à 50 degrés donc vraiment très très bas et maintenant il est éteint je vais laisser ma pâte à baigner dedans monter pendant une heure de temps ou deux heures de temps à ces deux heures de temps je vous montre ma pâte vous voyez comment elle a doublé de volume on peut aussi faire la pâte la veille laisser monter toute la nuit et frire c'est baigner le lendemain et en faisant la pâte on peut aussi rajouter de l'arôme vanille du zeste de citron tout autre arôme de son choix pour pour apporter un meilleur goût au beignet donc maintenant je passe à la friture chacun sa technique pour faire les beignets je vous montre la mienne on peut aussi utiliser une cuillère à glace mais avec la texture de ce beignet là ça serait un peu compliqué avec la cuillère à glace donc il est préférable de le faire à la main comme à l'image et voilà la recette est terminée j'espère que vous allez l'essayer j'espère que cette fois ci elle a été un peu plus explicite si vous êtes de passage sur ma chaîne pour la première fois n'hésitez pas à vous d'abonner et aussi activer la cloche de notification pour recevoir les alertes quand je poste une nouvelle vidéo laquelle la vidéo et on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette ou astuces bye